Bonjour à tous. Bienvenue à ce premier rendez-vous de l'environnement de l'année 2023 de la Chambre de métier et de l'artisanat au Pernon-Alpes avec nos partenaires, l'ADEME, l'Agence de la transition écologique. Tout au long de l'année, une fois par mois, vous aurez accès à un webinaire sur des thématiques environnementales, que ce soit la mobilité durable, l'énergie, terriblement d'actualité en ce moment, ou alors les déchets. Pour la thématique de ce mois-ci, c'est effectivement ce thème-là qui va être utilisé, à savoir recycler les cheveux de votre salon. Comment recycler les cheveux de ce salon ? Pour m'accompagner, je vais avoir la société Capilum qui me rejoint. Donc, Mélinda, je vous laisse vous présenter. Bonjour, je m'appelle Mélinda, je suis responsable des partenariats pour Capilum. C'est-à-dire que je gère en fait toute la partie de collecte au sein de nos salons partenaires et de nos points relais. Il devait y avoir Clément, cofondateur de Capilum, avec moi ce matin, mais malheureusement, il est malade. Il y a beaucoup de virus en ce moment, donc il ne pourra pas être présent, mais je me ferai plaisir de le représenter. Pour ma part, je vais me présenter également. Donc, Sonia Rial, je suis chargée de développement économique à la Chambre de métier du Cantal. Avant d'attaquer le cœur du sujet, à savoir comment mettre en œuvre dans vos salons le recyclage des cheveux, je vais prendre un petit moment pour vous expliquer le fonctionnement de ce webinaire. Comme vous avez pu le voir, vos micros, vos caméras sont coupées. Ça permet de faciliter le flux du webinaire. Par contre, vous avez tout à fait la possibilité, dans la partie chat, donc à droite de votre écran, d'interagir entre vous ou même de poser des questions si vous en avez besoin. D'abord, ce webinaire sera découpé en deux parties. La première partie sera un temps de présentation et vous aurez aussi un temps d'échange avec nos invités Capilum pour interagir avec eux. N'hésitez pas à utiliser l'onglet questions justement à ce sujet pour que Melinda, par la suite, puisse répondre à ces questions. Donc, le webinaire va se présenter de la sorte. Dans un premier temps, en fait, nous allons vous expliquer pourquoi les cheveux coupés peuvent représenter une ressource. Donc, quelles sont les propriétés du cheveu qui permettent d'avoir une seconde vie à ces cheveux. Melinda vous parlera des solutions écologiques très concrètes qui ont été mises en œuvre. Dans un deuxième temps, nous allons aller vraiment dans le cœur du sujet à savoir comment organiser le recyclage dans vos salons. Nous allons voir les différentes étapes et présenter les différentes solutions des opérateurs du recyclage de cheveux, à savoir Capilum, mais également coiffeur juste. Dans un troisième temps, cette partie de questions-réponses que j'ai évoquée tout à l'heure, pour lesquelles, je le répète, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions. Et vous avez même un système de liker où en appuyant dessus, les questions peuvent monter. Donc, plus les participants sont intéressés par une question, plus les questions auront un nombre important. Et c'est par celle-là que nous commencerons. Et enfin, la dernière partie sera pour aller plus loin et voir comment vous accompagner dans la mise en œuvre de la transition écologique de votre entreprise. Donc, voilà pour le moment. Nous allons débuter tout de suite par cette première partie, à savoir le faire des cheveux, couper une ressource. Avant de laisser la main à Mélinda, je vais simplement préciser deux, trois éléments, peut-être les quantifier. Il faut savoir qu'en France, il y a 85 000 établissements de coiffure. Tous les jours, dans ces 85 000 établissements de coiffure, il y a un million de Français qui poussent la porte de ce salon, ce qui représente à l'année 4 000 tonnes de déchets. À l'heure actuelle, dans la majorité des salons, ces déchets de cheveux vont directement avec les ordures ménagères, donc ne sont pas recyclés, c'est-à-dire qu'elles sont soit enfouies, soit incinérées, alors qu'une seconde vie est possible à ces cheveux à travers le recyclage. C'est ce que nous allons voir par la suite. Et je préciserai également que dans vos salons, les déchets de cheveux représentent environ 60 % des déchets que vous produisez. Donc, il s'agit vraiment de quelque chose d'assez volumineux, enfin, pas volumineux, d'assez important, pour lequel il est intéressant de regarder quelle est l'autre solution que l'enfouissement ou l'incinération. Donc là, je vais laisser la place à un expert, à savoir Mélinda, qui va vous présenter la suite. Merci, Sonia. Tout à fait. En fait, il y a vraiment une seconde vie qui est possible pour ce cheveu, parce qu'il a des caractéristiques qui sont assez incroyables. Et c'est aussi pour ça qu'on la considère, nous, comme la fibre de demain. Pour citer quelques-unes de ces caractéristiques, il y a déjà la caractéristique lipophile. En fait, le cheveu, il va retenir les substances grasses. Donc, on le verra dans les applications juste après. Mais le cheveu est hydrophobe, parce qu'il n'observe pour le coup pas l'eau. Mais il va revenir en fait les substances grasses. Il a aussi des propriétés isolantes, donc que ce soit thermique et faumique. Mais il va pouvoir être aussi utilisable dans tout ce qui va concerner l'agriculture et le jardin, parce que c'est aussi un très bon fertilisant qui est entièrement biodégradable quand il est en contact avec la terre. Et dans sa composition, pour la recherche médicale, il doit être aussi intéressant par rapport à la kératine, qui est une protéine contenue dans ce cheveu. Et la caractéristique du coup très importante, c'est aussi que c'est une matière qui est inépuisable. Tout le monde a des cheveux ou des poils, normalement, en grande partie. Ce qui fait qu'avec les chiffres qu'a donnés Sonia juste avant, on voit bien qu'il y a un volume très important qui peut être réutilisé, et ça à l'infini. Pour vous parler plutôt des applicatifs concrets, la première chose dont on entend beaucoup parler, notamment par les médias, c'est ce qui va concerner l'absorption pour la dépollution des eaux et des sols. C'est là où la capacité lipophile du cheveu va être très intéressante, parce qu'un cheveu va retenir jusqu'à 8 fois son poids en hydrocarbure. Ce cheveu, on l'utilise notamment dans le cadre de marée noire. On vient créer des sortes de loups, comme vous voyez à l'écran, qui vont permettre d'absorber ces hydrocarbures sans absorber l'eau, ce qui va permettre de nettoyer les corps gras qui sont présents dans ces zones-là. Là, vous voyez sur la photo une barrière qui a été faite à l'île Maurice lorsqu'il y a eu la fameuse marée noire. Ce sont des choses qui sont testées. Aujourd'hui, c'est plutôt des techniques qui sont artisanales, mais qui tendent à se professionnaliser. Ensuite, on a aussi toute la partie, comme je disais avant, pour l'agriculture et le jardin. Aujourd'hui, le cheveu a des propriétés très intéressantes, parce que nous, concrètement, on a créé un paillage pour l'agriculture et le jardin, qui va pouvoir être utilisé dans différents types de cultures, que ce soit de la culture maraîchère ou pour planter des forêts, par exemple. C'est un paillage qui va permettre de préserver le sol et surtout aussi limiter sa consommation d'eau. Parce que finalement, on s'est créé un tapis qu'on positionne sur le sol qui va l'isoler, qui va permettre de réguler aussi les équerres de température et qui va maintenir une bonne humidité du sol. Au-delà de ça, c'est aussi un tapis qui va permettre d'empêcher les mauvaises herbes de pousser. On va aussi limiter l'ajout de produits comme des pesticides, etc. Aujourd'hui, le paillage, c'est quelque chose qui existe. Ce n'est pas une technique révolutionnaire, mais par contre, la matière, le matériau biosourcé qu'on utilise, donc le cheveu, c'est vraiment une innovation majeure parce qu'aujourd'hui, principalement, ce qui est utilisé, ça va être des paillages en plastique. C'est ces grandes bâches noires ouvertes qu'on voit dans nos cultures et qui produisent plein de nuisances parce qu'il y a des micro-particules de plastique qui vont se détacher. Ensuite, pour la kératine, comme je vous parlais tout à l'heure, le cheveu est composé à 95 % de cette protéine et le but qu'on mène chez Tafilum, notamment, c'est de faire de la recherche médicale. Pourquoi ? Parce que cette kératine-là peut être extraite pour l'utiliser, pour améliorer des soins de la peau qui, aujourd'hui, sont déjà fabriqués, mais fabriqués à base de kératine, de synthèse, végétale ou animale. Et en fait, le but, c'est de se dire qu'aujourd'hui, on a un déchet qui est non valorisé qui contient à 95 % cette kératine et on pourrait très bien utiliser ce qui vient de l'homme pour l'homme, tout simplement. Et ensuite, il y a d'autres initiatives au niveau mondial qui émergent parce que ce cheveu, comme je vous le disais, c'est vraiment la fibre de demain. Donc, on pourrait notamment l'utiliser pour des activités de construction, surtout ce qui va être isolation thermique ou phonique. Donc, il y a déjà des sociétés, des associations comme ça qui ont fait des tests et qui tentent de l'utiliser pour ça. Donc, voilà, en fait, il y a plein d'applicatifs encore qu'il reste à découvrir. En tout cas, c'est ce qu'on tente de faire sur la recherche et développement pour vraiment trouver toutes les activités qu'on pourrait améliorer pour vraiment utiliser cette matière biosourciée complètement écologique. Voilà, je pense que, Sonia, j'ai tout dit, je peux vous laisser la main si vous voulez. C'est parfait, je vais donc la reprendre. Vous allez voir dans les différents onglets, on va vous lancer un petit sondage pour savoir combien d'entre vous connaissez l'ensemble de ces applicatifs du cheveu et ça permettra par la suite à chacun des opérateurs et même nous, chambre de métier, de savoir quelle qualité du cheveu ou quelle communication avoir pour que ce soit le plus répandu possible. Donc, n'hésitez pas à répondre à ce sondage que je vous ajoute tout de suite. Je vais donc partir sur cette deuxième partie qui s'appelle « Organiser le recyclage dans un salon ». Pour la plupart, c'est pour ça que vous êtes ici. Donc, je vais faire quelque chose dans un premier temps d'assez généraliste sur comment organiser le recyclage dans un salon. Puis après, on va voir les solutions des deux opérateurs. Des deux opérateurs au niveau national, c'est effectivement Capilum, dont Mélinda a eu la gentillesse d'assister à ce webinaire. il va présenter sa solution et le deuxième opérateur est l'association Coiffeur Juste qui malheureusement n'ont pas pu être disponibles. Donc, c'est pour ça que nous vous présenterons tout à l'heure une petite vidéo pour présenter leur fonctionnement. Alors, comment organiser le recyclage dans un salon ? La plupart des choses que je vais vous dire, vous verrez, ce sont des choses basiques, simples, mais qu'il est important de rappeler. Bon, vous me direz, quand le grand 1 sait couper les cheveux, vous vous en serez douté. L'élément important de couper les cheveux, c'est surtout pour vous dire qu'il n'y a pas toute typologie de cheveux. Il n'y a pas de limitation vis-à-vis de la longueur, vis-à-vis de la coloration ou du traitement. Tout type de cheveux peut être recyclé. C'est ce qui est important de savoir. Le deuxième élément, c'est effectivement qu'il est important de collecter séparément les cheveux. De la même manière que vous triiez des ordues ménagères, le tri sélectif, le cheveu doit être collecté dans un contenant différent. Vous verrez, chacun des opérateurs a des contenants à vous proposer, mais il est très important de séparer le cheveu du reste de la collecte. Le troisième point qui reste forcément important est d'évacuer les cheveux. À partir du moment où vous avez mis les cheveux dans un contenant, il faut trouver un moyen d'évacuer ses cheveux. Chaque opérateur a des modalités différentes qu'on peut résumer ainsi. Il y a soit le porte-à-porte, c'est-à-dire que l'on vient prendre le contenant directement dans votre salon. Il y a le point d'apport volontaire, c'est-à-dire que c'est vous qui allez amener votre contenant jusqu'à un point spécifique qui va massifier les volumes à envoyer. Ou alors, il y a la solution d'envoyer directement par des opérateurs d'envoi, que ce soit la poste ou toute autre entreprise d'envoi, les cheveux que vous avez collectés. Enfin, la quatrième étape qui souvent est oubliée, et c'est pour ça que je vais m'y arrêter un peu plus longuement dessus, il s'agit de communiquer. En effet, on va le voir par la suite, mais vos clients, de manière générale, et même de plus en plus, sont intéressés par l'environnement et le développement durable. Pour eux, c'est un élément de choix et vous avez pu le voir notamment dans vos salons, vous avez déployé des gammes de produits plus respectueuses de l'environnement ou alors avec des contenants réutilisables. C'est quelque chose que vous faites de manière naturelle, de plus en plus, dans vos salons, mais pour lesquels il est très important de communiquer. Le choix de recycler les cheveux reste bien un choix. Il n'y a aucune obligation, aucune obligation, donc c'est bien une démarche environnementale. C'est bien la transition écologique de votre entreprise qu'il faut mettre en avant. En avant, pourquoi ? Parce que ça donne une image positive de votre entreprise, mais aussi, vis-à-vis de vos clients, ça les valorise parce qu'eux aussi font un geste pour l'environnement. Donc, c'est ces quatre étapes qui sont primordiales dans la réalisation de l'organisation du recyclage dans vos salons. et c'est ce que l'on va voir avec chaque opérateur, donc dans un premier temps, Capilum avec Mélinda, comment ils ont, à travers ces quatre étapes, mis en œuvre des éléments concrets pour vous faciliter la mise en place de ce recyclage de cheveux dans vos salons. Donc, Mélinda, je me permets de vous relaisser la parole. Merci, Sonia. Alors, en effet, nous, chez Capilum, on est la première filière de recyclage et de valorisation des cheveux parce qu'aujourd'hui, on a plus de 3 500 salons partenaires partout en France et on a des applications techniques. On a créé, en fait, des solutions écologiques concrètes derrière qui sont de réelles innovations car ça n'avait jamais été fait et sur lesquelles on a déposé plusieurs brevets en raison de leur technicité. Donc, pour vous faire une petite historique de la société, en fait, c'est Clément et James, les cofondateurs qui l'ont fondé en 2019 suite à leurs études parce qu'ils devaient travailler sur le déchet d'aujourd'hui sera-t-une ressource pour demain et ils se sont intéressés tout naturellement aux cheveux et ils ont découvert toutes les caractéristiques qu'on vous a expliquées un petit peu avant et ils se sont rendus compte, en fait, que c'était une vraie problématique tant pour les coiffeurs par le volume qui était collecté chaque jour, chaque fois, chaque année étant ensuite par le traitement de ces déchets qui sont considérés aujourd'hui comme des déchets ménagers par l'enfouce-pandre ou par l'incinération. Donc, aujourd'hui, c'est grâce à nos 3 500 coiffeurs partenaires qu'on a réussi à collecter plus de 100 tonnes de cheveux qui sont valorisés dans les différents domaines d'application que je vous ai expliqués plus haut, donc qui vont être l'agriculture et le jardin, la dépollution des eaux et des sols et la recherche médicale. Pour l'instant, mais on ne s'arrête pas là parce qu'on a un super ingénieur en recherche et développement qui recherche en fait toutes les autres applications possibles qui peuvent être bénéfiques pour notre avenir et pour notre environnement. Donc, en fait, la philosophie de Capilum, elle est plutôt simple. En fait, on essaye vraiment de faire bouger les lignes et d'avoir un réel impact. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on n'est pas là juste pour collecter les cheveux et les donner à une tierce personne qui en fera un petit peu ce qu'elle veut. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une filière de A à Z pour vraiment gérer tout ça et être sûr que la solution écologique qui est formulée a un réel intérêt pour les utilisateurs, notamment par exemple pour le paillage, peut avoir un intérêt pour la terre et peut réellement être utilisé. Donc là, je vais vous expliquer plutôt comment on a réfléchi la solution et comment ça va fonctionner vraiment pour le salon de coiffure. Donc, tout bonnement, comme l'a dit Sonia plus haut, ils ont coupé les cheveux. Déjà, c'est la première étape, ça vous fait très très bien et on vous laissera le faire. Donc, vous coupez comme d'habitude, ça ne change pas. Et ensuite, tout simplement, au lieu de les jeter dans votre nouvelle classique, nous, on vous met à disposition un kit complet de recyclage et de communication comme vous voyez à l'image pour que vous puissiez déposer les cheveux. Aucun tri à faire, on prend toutes les longueurs, qu'ils soient colorés, naturels ou non. Au niveau des longueurs, on travaille même avec les barbiers, si on a certains d'entre vous. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter de tout ça. Vous mettez simplement les cheveux et uniquement les cheveux dans ce bac-là et ensuite, on gérera. Si vous avez, et ça, ça nous tient à cœur, des longueurs qui sont beaucoup plus importantes, par exemple, les personnes qui viennent se faire couper 15-20 cm de cheveux et que vous les mettez en net, on vous invite à les envoyer à une association qui les récupère pour faire notamment des périfles pour les gens qui en ont besoin parce que ce sont des activités qui sont vraiment complémentaires. Nous, on va récupérer tout le reste et c'est vraiment important de leur faire parvenir ces longues mèches de cheveux qui leur seront très utiles. Dans ce kit que vous voyez également sur la droite, on n'a pas seulement le bac parce que comme l'a expliqué Sona, c'est important aussi pour vous que vous puissiez communiquer sur votre engagement. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il y a 70% des clients d'un salon de coiffure qui recherchent des engagements écologiques et écoresponsables dont le recyclage des cheveux fait partie et fait partie à un bon niveau. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, c'est le citoyen qui s'engage en faisant valoriser ses cheveux parce qu'on a une grande appartenance tous à nos cheveux. C'est vraiment une partie de notre corps et lorsqu'on sait qu'ils vont avoir une seconde vie, on se sent vraiment engagé dans tout le processus et la démarche de recyclage. En engageant votre salon, vous offrez la chance à vos clients de donner une seconde vie à leurs cheveux et ça, c'est très important pour eux. C'est pour ça que nous, sur ce kit-là, on vous met à disposition notamment un sticker vitrine pour être identifiable de l'extérieur, une documentation plastifiée qui explique à vos clients ce que vont devenir leurs cheveux, justement, et tout un pack de communication digitale à télécharger pour que vous puissiez aussi animer vos réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui, c'est un gros vecteur de communication, justement, qui n'est pas toujours facile à manier et ça, on le sait. Donc, on vous facilite aussi les choses en vous mettant à disposition plein de éléments que vous pouvez utiliser à votre vis. Ensuite, la chose très importante chez Capilum, c'est qu'on a réfléchi toute la solution sur comment on pouvait faire du recyclage des cheveux, une réelle habitude des salons de coiffure et pour ça, on s'est rendu compte en discutant avec vous que justement, vous aviez déjà un métier qui est très prenant et qu'il fallait justement ne pas changer vos habitudes pour que ça puisse rentrer naturellement dans ce que vous faites au quotidien. C'est pour ça qu'on a fait ce kit qui est très simple de connaître en salon mais qu'on a réfléchi aussi à une solution logistique qui vous faciliterait la vie. Et aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est soit de venir collecter les cheveux directement dans votre salon. Donc, ça s'adapte à un volume que vous collectez parce que c'est vraiment sur demande. À chaque fois que vous en avez besoin, en un clic, vous faites une demande et notre prestataire se déplace. Ou bien, pour ceux qui souhaitent une solution alternative, on a aujourd'hui plus d'une soixantaine de points relais qui sont répartis partout en France et vous avez lesquelles que vous pouvez tout simplement vous déplacer pour déposer les sacs que vous avez remplis. Donc, c'est vraiment des solutions facilitantes pour vous faire gagner du temps et que ça ne soit pas une contrainte pour vous. En 2023, justement, c'est ce qu'on a travaillé avec Sonia tout le long de 2022. On va ouvrir en fait un point relais aussi sur le Cantal et ce qu'il nous fera, on met même un point relais en fait dans chaque département de l'Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà. Et enfin, comme je vous en ai parlé plus tôt, le but aussi qu'on dit, ça va être de communiquer grâce au pack physique et digital qui est fourni. Et une chose que je n'ai pas dit aussi avant et qui est très importante, nous, on a une très très grosse communication auprès des citoyens parce que c'est leurs cheveux qu'on valorise, ce qui fait qu'on en a beaucoup qui se rendent sur notre site et c'est pour ça qu'on a mis en place une carte interactive sur laquelle tous nos salons partenaires sont répertoriés, ce qui fait qu'un citoyen peut aller chercher en fait le coiffeur engagé chez qui va pour prendre rendez-vous, pour donner une seconde vie à ses cheveux. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, là, j'ai répertorié parce qu'on a fait récemment un petit formulaire pour avoir les retours justement de nos salons partenaires et on a été agréablement surpris de voir tous ces retours positifs et on voit bien qu'en fait, les clients ont une part très importante dans cette démarche-là qui sont imprégnés en fait et valorisés par cet engagement des salons et du coup, l'image qui en ressort est d'autant plus bonne en fait pour nos salons partenaires. Donc, on est vraiment fiers aussi de pouvoir proposer cette solution et de pouvoir permettre à tous les salons qui le souhaitent d'entamer une transition écologique qui soit beaucoup plus poussée avec cette valorisation des déchets. Voilà, Sonia. Merci, Melinda. Donc, je vais reprendre la suite avec l'association Coiffeur Juste. Donc, c'est une association en opérateur également de collègues et de recyclage des cheveux. Je vais vous présenter une vidéo qu'ils ont mis en ligne sur leur page YouTube pour laquelle vous pourrez consulter bien évidemment. Je vais la lancer tout de suite si la technologie ne me fait pas faubre. Je fais un peu de pause parce que je vois qu'il n'y a pas d'image relancée. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 De manière générale, vous allez recevoir un mail avec l'ensemble des éléments de présentation d'aujourd'hui. Mais vous allez aussi recevoir un petit formulaire de mise en contact. On le reverra par la suite, mais comme ça, vous pourrez être mis en contact avec les opérateurs ou la chambre de métier. Mais on le reverra par la suite. Donc là, pour l'instant, c'est ce que nous avons fait de manière que nous avons essayé le plus pédagogique possible. Vous montrez les propriétés des cheveux et voir comment vous pourrez organiser dans vos salons les différentes étapes de recyclage des cheveux. Donc cela a été assez simple. Nous avons essayé de le faire de manière le plus concrète possible. Par contre, nous allons voir dans un premier temps les questions-réponses que vous pourriez tous vous poser à ce sujet-là. Je vais aller alors tout de suite par l'onglet. Ah si, alors je me permets Mélinda de vous mettre en avant parce que la première question, elle est pour vous, elle est de la part de Mme Fontaine. Mme Fontaine, si vous le souhaitez, on peut vous laisser la main pour poser la question. Je vais peut-être vous donner la main pour poser cette question, mais dans un premier temps, je vais la redire. Merci. Donc, elle vous remercie pour ces informations. Mais là, une question, c'est qu'elle coupe principalement des cheveux de clientes en traitement de chimiothérapie. Est-ce que ces cheveux peuvent être recyclés ? Oui, alors tout à fait. C'est une très, très bonne question. En fait, on peut recycler et valoriser tous les cheveux. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, justement, on a mis au point des procédés innovants de fabrication, notamment pour le taillage, via lesquels on garantit en fait une totale inoculté du produit final. L'inoculté, c'est quoi ? C'est peut-être qu'il n'y aura pas d'impact en fait sur l'utilisation finale et notamment sur la terre. Parce que dans notre procédé de fabrication, les cheveux sont brassés en fait, par centaines, par milliers. Ce qui fait qu'une mèche de cheveux, même par exemple, c'est le cas pour les colorations, une mèche de cheveux colorée va se retrouver brassée avec des centaines, des milliers d'autres cheveux. Ce qui fait qu'on a une totale homogénéité déjà du produit lorsqu'on regarde et il est toujours de la même couleur. et ce qui fait qu'il n'y a pas d'impact en fait pour l'utilisation et l'utilisateur final. Donc, je suppose que c'est la même chose aussi pour les cheveux qui ont été colorés. Il n'y a pas de nuisance particulière lorsqu'ils sont réutilisés par la suite, notamment dans les boudins que vous évoquez. Il n'y a pas de nuisance en raison des cheveux colorés ou de tout traitement qu'ils auraient reçu ? Non, exactement. Non, il n'y a pas de nuisance. C'est une des premières questions en fait qui s'est posée lorsqu'on a voulu développer ces produits-là et les tests ont été menés pour justement prouver tout ce que nous avance ici. Parfait. Madame Fontaine, vous remercie. Je vais me permettre aussi de poser une question. Alors, j'espère que ce n'est pas un piège, mais je doute que vous avez la réponse, il n'y a pas de souci. C'est qu'on a vu tout à l'heure le contenant que vous mettez à disposition de vos clients pour la collègue des cheveux. Et dessus, il y a toujours écrit 1 kg de cheveux égale 200 litres d'eau économisée. Vous pouvez nous expliquer ce lien entre ces deux éléments ? Bien sûr. Et bien, en fait, tout simplement parce qu'aujourd'hui, les solutions écologiques qu'on propose viennent remplacer des applications qui sont bien souvent en plastique. Par exemple, le paillage, comme j'expliquais aujourd'hui, mondialement, c'est le paillage en plastique qui est le plus utilisé. Et nous, on vient remplacer ce plastique-là avec une matière biosourcée et biodégradable. Et on sait que pour fabriquer 1 kg de plastique, on utilise en moyenne 200 litres d'eau. Donc, le fait d'utiliser des cheveux fait qu'on ne produit pas ce plastique-là et qu'on se doit économiser 200 litres d'eau. Ça, c'est uniquement pour la production de plastique. Mais dans ça, comme j'ai expliqué sur le paillage, on a aussi une rétention d'eau qui est importante, ce qui fait qu'on va aussi limiter l'apport en eau de nos cultures. Donc, en fait, la réduction de l'eau et la préservation de l'eau est vraiment aussi un axe central autour de toutes les solutions écologiques qu'on propose. Parce qu'après, lorsqu'on produit en fait des absorbants à hydrocarbures, ce qu'il faut savoir, c'est que ce procédé existe déjà, mais est formulé à base de des produits en polypropylène qui est un dérivé de pétrole. Donc, on utilise en fait du pétrole pour absorber du pétrole, ce qui n'est pas très cohérent. Et du coup, nous, on va le remplacer par ce matériau qu'on valorise. Donc, en fait, on vient aussi en préserver l'eau et sauver de l'eau parce qu'on vient retirer ces hydrocarbures-là. D'accord. Parfait. Merci beaucoup à vous. Je vais regarder le reste des questions. Mais vous êtes tous un peu timides et il n'y a pas beaucoup de questions. Donc, je vais me permettre de vous poser des questions, Mélinda. N'hésitez pas surtout sur cette partie-là à répondre, à mettre des questions si vous en aviez. Moi, j'en ai un souvent parce que c'est vrai comme vous l'évoquiez, ça fait un peu plus d'un an qu'avec l'agent de métier du Quentin, on essaye de développer ceci. Et souvent, on me pose la question du volume. Est-ce que vous pouviez… Peut-être que vous avez des ratios depuis le temps, combien de couves, combien de cheveux, ça représente votre bac, par exemple. Quel est le ratio qu'il faut considérer en disant, un bac, je dois le changer tous les combien ou plutôt le sac plastique dans le bac tous les combien, je dois le changer ? Oui, bien sûr. C'est une très bonne question. En fait, tout dépend du nombre de coiffeurs et coiffeuses qui composent le salon. Mais pour vous donner une moyenne, un salon qui compte en moyenne quatre coiffeurs, coiffeuses va remplir un bac par mois. Donc, nous, ce sont des sacs en plastique recyclé recyclable qu'il y a à l'intérieur et qui contiennent 100 à 110 litres de cheveux. Et 100 à 110 litres de cheveux, ça fait en moyenne à peu près 6 kilos. Tout dépend du remplissage après qu'on fait, mais sur une moyenne, ça fait 6 kilos. Donc, on a quand même une bonne contenance et on voit que ça dépend aussi des périodes. C'est par exemple à Noël, sur les périodes de fête, ça va se remplir beaucoup plus vite qui importe le nombre de coiffeurs coiffeuses qu'il y a dans le salon. Mais voilà, c'est assez saisonné aussi le remplissage. Donc, pour un coiffeur qui n'aurait pas de salarié, on est à peu près à un sac par trimestre ou un peu plus. C'est à peu près ça. Tout à fait. Alors, mon collègue essaye de relancer sur le chat les premières questions. Est-ce que peut-être vous avez différentes formules ? N'hésitez pas. Effectivement, on en avait discuté dans le cadre du webinaire et des présentations. C'est des choses qu'on ne voulait pas séparer. Mais là, vous êtes là, vous avez différentes personnes qui peuvent être intéressées. Donc, surtout, n'hésitez pas à expliquer un peu plus en détail vos différentes formules. Oui, bien sûr. C'est gentil. En effet, comme je l'ai expliqué lors de la présentation, on propose différentes solutions collectes, soit directement au salon, soit dans le point relais partenaire. Et en fait, ces solutions-là ont un coût qu'on propose aux coiffeurs en fait, auxquels on propose de participer. Donc, en fait, ce sont des adhésions annuelles qu'on propose qui sont soit de 70 euros hors taxe, soit de 149 euros hors taxe à l'année et qui vont permettre au salon de bénéficier de la solution logistique qu'ils auront choisie et aussi et surtout de bénéficier de tous les éléments dont j'ai parlé. Donc, c'est-à-dire le kit physique qui va permettre de montrer son engagement et de communiquer dans son salon et du pal digital qui va permettre aussi de communiquer et d'amener sa communauté sur les réseaux sociaux et ensuite de référencement aussi sur la carte interactive sur notre site qui va permettre aussi d'attirer potentiellement une nouvelle clientèle éco-consciente. C'est comme ça qu'on les appelle chez Capilum. C'est des éco-citoyens qui vont vouloir trouver en fait le salon qui va leur permettre de donner une seconde vie à leurs cheveux. Donc, en fait, tous ces outils-là, on les met à disposition de nos salons partenaires et sur l'année, on collabore ensemble en fait pour récolter et valoriser les cheveux du salon. J'ai une question de Madame Lenoir concernant les points de collecte par département. Vous savez, les points relais qu'on a évoqués, savoir si ces points ont un coût en fait. Alors, un coût, je vais voir, je vais répondre peut-être de deux façons. Alors, ils ont un coût pour nous, ça c'est certain. Oui, c'est sûr. Ils ont un coût, ça c'est sûr. Après, en fait, nos points relais sont ouverts à tous. Ça, c'est une chose qu'il faut avoir. Simplement, en fait, les salons de coiffure, on vous propose aussi ce kit complet qui vous donne accès à nos points relais et qui vous permet de recevoir le kit complet parce qu'aujourd'hui, vous avez très long enjeu en tant que salons de coiffure sur aussi votre transition écologique et l'image que vous voulez donner à votre clientèle et la façon dont vous souhaitez aussi les intégrer à cette transition écologique. Et ça a été important pour nous du départ de réfléchir à comment on va pouvoir permettre à nos adhérents de communiquer sur ça, comment on va pouvoir leur donner les outils concrets pour informer, fidéliser, gagner une nouvelle clientèle parce qu'avant tout, le salon de coiffure est un commerce qui a aussi ses propres enjeux financiers. Donc, le but, c'est aussi d'accompagner là-dessus. Mais concrètement, les points relais ont un coup pour nous. J'ai une autre question de Mme Garci-Martin qui stipule qu'elle, pour sa part, le point relais est à 60 kilomètres et elle se demandait si vous aviez essayé de vous rapprocher des différentes déchetteries des communautés de communes ou agglomérations pour que les coiffeurs puissent y aller beaucoup plus souvent. Tout à fait. Alors ça, c'est une vraie question chez nous aussi de développement. C'est un axe d'ouvrir plus de points relais. C'est quelque chose qu'on fait petit à petit parce que déjà là, jusqu'à maintenant, au niveau de la collecte sans salon, on est sur à peu près 70% du territoire en collecte. Mais dans les prochaines semaines, et ça, pour le coup, je vous en informe aussi, Sonia, on devrait pouvoir collecter 100% du territoire. Ça devrait se faire. On l'espère d'ici mars. En tout cas, on communiquera là-dessus. Je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux ou à vous inscrire sur le site pour être tenu informé. Mais déjà, sur ce point-là, on avance et c'était une vraie envie pour nous de faciliter au mieux l'engagement des salons. Ensuite, sur la partie des points relais, c'est un vrai enjeu pour nous aussi. C'est un chemin qui peut paraître long mais qui pour nous va très vite pour le coup où on essaye de développer cette partie-là aussi de façon la plus viable aussi pour la démarche, que ce soit en termes de facilitation pour les équipes qui travaillent chez Capilum parce qu'on n'est pas beaucoup, on est 10 et on gère toute la filière. Donc, voilà, on cherche vraiment l'axe pour faciliter cette gestion des points relais tant du point de vue humain que financier pour aussi que le coût pour les coiffeurs reste limité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'envie sur 2023, c'est en effet de rajouter, on l'espère, de nombreux points relais en plus et ça arrivera sûrement. On l'espère, on travaille trop et on vous tiendra informés que ce soit via nos newsletters ou via nos réseaux sociaux. Alors, nous avons une question de Mme Alvaranga qui se pose une question un peu plus juridique. En fait, si un client ne veut pas, bon, c'est rare, mais ça peut toujours arriver, donner ses cheveux, comment ça fonctionne ? Il y a une protection, il y a une assurance, il y a quelque chose à faire en particulier ou simplement un conseil que vous donnerez à ce sujet-là ? Ouais, alors, pour l'instant, depuis la fondation de Capilum, c'est quelque chose qui ne nous est pas arrivé. c'est quelque chose en tout cas qu'il faut savoir. C'est un retour qu'on n'a pas eu de nos salons adhérents, du moins. Après, un citoyen aurait tout à fait le droit de ne pas pouvoir que ses cheveux soient valorisés. Donc, tout simplement, le fait aussi de communiquer dans votre salon sur ça, c'est que vous tenez en formé de vos démarches et de vos engagements et s'ils ne souhaitent pas y participer, et bien simplement, ses cheveux, il faudra les mettre dans la poubelle des ordures ménagères. Ça reste le choix de chacun. Aujourd'hui, vous, en tant que salon, c'est un déchet ménager, donc vous pouvez en faire ce que vous voulez. Et d'ailleurs, bien avant nous, il y avait des salons et peut-être certains d'entre vous qui les donnaient aux agriculteurs ou aux chasseurs du coin pour entourer les champs. Donc, c'est déjà une valorisation qui était faite. Mais après, libre à chacun d'y participer ou pas, comme les salons. Donc, il faudra simplement se tenir compte de ces clients-là qui ne se fait pas. Je précise aussi souvent cette question, elle est liée lorsqu'on vous fait des dons à des associations qui créent des perruques et comme vous l'avez évoqué, eux, ils ont besoin de ce formulaire d'acceptation. Par contre, vous, ce n'est pas du tout votre cas, ils ne doivent pas avoir compilé l'acceptation des cheveux. Non, tout à fait. Non, on peut valoriser tous les cheveux. Alors, il y a une question sur les tarifs, mais effectivement, vous y avez répondu à savoir que vous avez des… Encore une fois, c'est un tarif sur l'accès au point relais. Donc, vous avez répondu que l'accès au point relais était gratuit, mais l'absence de communication était peut-être aussi préjudiciable vu qu'on le répète, c'est un choix de la part du salon de coiffure d'aller vers ce recyclage. Il n'y a aucune obligation, donc c'est à vous de le signifier. Et après, j'ai des questions sur différents points relais. Alors, j'en ai un par rapport à Bourg-en-Bresse. Donc là, je ne pourrais qu'inciter les gens à aller sur votre site internet où vous avez la cartographie, sauf si, mais là, je pense que je vous tends un piège. vous savez où est le plus près de vos rembourses. Alors là, oui, je ne sais pas. Donc, madame… La personne que j'ai bien en tête, mais là, je vous avoue que je n'ai pas la carte en tête, mais notre site a été refait récemment et plutôt assez bien fait et plutôt simple. Donc, en cliquant sur la carte nos coiffeurs, vous pourrez filtrer et voir vraiment uniquement nos points relais et en notant en fait simplement la bulle ou l'adresse exacte, vous pourrez voir vraiment la liste des points relais les plus proches. Parfait. Après, il y a madame Cholet qui s'intéressait de savoir si un point relais serait mis à la chambre de métier à Moulet. Madame Cholet, je vais porter votre demande à mes collègues de la chambre de métier pour voir effectivement où s'en est dans leur réflexion, à savoir que là, effectivement, moi je représente la chambre de métier du Cantal, mais les 11 autres départements de la chambre de métier Aubaine-Ronal travaillent sur cette thématique d'où le webinaire que nous avons mis en place et encore une fois, vous aurez un formulaire à la fin de ce webinaire sur lequel vous pourrez être mis en contact avec les conseillers environnement proximité de votre département et je vous invite madame Cholet de le remplir et de demander aux conseillers environnement proximité de votre département de réfléchir à ce point-là. Je regarde si j'ai d'autres questions. Je ne pense pas à l'heure actuelle à moins que… N'hésitez pas, si jamais vous avez une autre question pour regarder, on est tout à fait dans les temps et il nous reste un petit quart d'heure. Donc, si vous avez d'autres questions, je vais me permettre d'attendre une petite minute de voir si les derniers timides pensent avoir des questions. Sinon, ça veut dire que nous avons bien fait notre travail et que l'ensemble des réponses ont été apportées. C'est tout aussi valorisant. C'est tout clair. Donc, voilà. Je vais enchaîner pour ne pas perdre trop de temps sur la dernière partie et si entre-temps des questions apparaissent, je me permettrai, Mélinda, si vous en êtes 14, d'accord, de vous les poser. Bien sûr, Mélinda. Alors, nous avons fini cette partie question-réponse. Après, c'est pour aller plus loin. De manière générale, vous avez pu voir, on s'est focalisé aujourd'hui sur la mise en œuvre du recyclage des cheveux dans les salons, mais il y a des thématiques qu'on n'a pas abordées plus en détail. Effectivement, Mélinda a évoqué le don des cheveux pour les associations qui créent des perruques. Vous avez aussi le tri des déchets liés aux colorations pardon, vous avez aussi tout ce qui est par rapport à votre secteur d'activité, des labellisations qui existent. Donc, il y a beaucoup d'éléments pour lesquels la chambre de métier reste à votre disposition. Je parlais tout à l'heure des conseillers environnement de proximité. Nous sommes là pour vous accompagner et vous aider pour vos pratiques environnementales ou pour vous accompagner dans la transition écologique. Il y a un autre thème aussi qui est assez important d'évoquer vu qu'on a essayé de le mettre en avant tout au long du webinaire, c'est la communication. Effectivement, il est important de communiquer sur le choix que vous avez fait sur vos valeurs qui est celle de mettre en place cette transition écologique et surtout de choisir de recycler les cheveux et ce n'est pas évident pour tout le monde. Donc, la chambre de métier a mis en place différents accompagnements qui sont à votre disposition et pour la grande majorité sans reste à charge donc qui vous sont offerts par la chambre de métier. Vous avez par exemple ce qu'on appelle le diagnostic numérique. On prend le temps avec vous de vous accompagner et de regarder quelles sont vos habitudes de communication numérique, quels sont les réseaux sociaux par exemple auxquels vous adhérez et comment vous communiquer. À travers cela, on vous fait des précommunications et on vous fait des propositions d'amélioration. Si ce sont des choses qui vous semblent un peu éloignées par rapport à vos compétences, on vous aide justement dans la montée en compétences grâce à différentes formations mises en œuvre par les chambres de métier de chacun des territoires sur ces thématiques numériques que ce soit que ce soit les réseaux sociaux comme l'évoquait Melinda ou alors la partie de différents éléments numériques. Voilà. On peut vous accompagner sur différents thèmes et il y a même un programme qui vous aide à faire de la communication numérique un atout et là, c'est vraiment un partenaire qui sur deux longues journées d'accompagnement vous accompagne à mettre en œuvre ces outils. Donc encore une fois, la chambre de métier est réellement là pour vous accompagner sur toutes les étapes de vos projets et comme on a tendance à le dire dans notre département, quelles que soient vos interrogations, n'hésitez pas à nous appeler. On pourra vous renseigner ou on pourra vous mettre en réseau avec une entreprise ou un expert de la thématique pour laquelle vous vous questionnez. De la même manière, suite à ce webinaire, vous allez recevoir un petit formulaire pour connaître avec vous si vous souhaitez être accompagné sur différentes thématiques comme celle que j'ai évoquées ou si vous voulez être mis en contact avec les différents opérateurs qu'on vous a présentés, à savoir capillum et coiffeur juste. Je me permets de regarder une dernière fois parce que nous avons une question qui est apparue et on terminera là-dessus parce que, voilà, moi pour aller plus loin, c'est à peu près les éléments que je voulais savoir. Nous avons une question. Alors, savoir si on a besoin de sécher les cheveux avant de les mettre dans les contenants ou ça peut être les cheveux tels que collectés, on ne va pas se mentir au balai sur l'activité de collecte. C'est ça. En fait, non, il faut vous répondre, il n'y a pas de risque de moisissure. En fait, les cheveux, tout simplement, vont sécher comme s'ils étaient sur notre tête. D'autant plus que notre bac est en carton, on a un sac en plastique recyclé et recyclable qui est à l'intérieur, donc pas de risque non plus de dégradation du bac. Il suffit tout simplement de les mettre telle qu'elle dans le sac. Donc, voilà, je me permets une nouvelle fois de vous remercier à Mélinda de nous avoir accompagnés dans ce webinaire. J'espère que ça a pu répondre aux interrogations de chacun d'entre vous sur la mise en œuvre de cette collecte des cheveux et je renouvelle également la disponibilité de la Chambre de métier Auvergne-Rona de vous accompagner sur toutes ces thématiques que ce soit sur les thématiques environnementales ou du numérique comme ça a pu être l'exemple que j'ai pris tout à l'heure. Je vérifie une dernière fois s'il n'y a pas de questions et sinon… Je vois une question. Dites-moi. Oui, de Stéphanie qui dit est-il possible de nous redire le coût ? Je vous en prie alors. Oui, alors je vais le redire du coup pour être claire. En fait, on a deux formules à 70 euros hors taxe ou 149 euros hors taxe en fonction de notamment la solution logistique que vous choisissez à savoir en fonds relais ou directement au salon. Et chose que je vais préciser et que je n'ai pas forcément dit tout à l'heure, en fait, ces coûts-là sont vraiment une participation pour nous à ces frais logistiques qui nous permettent tout simplement d'avoir un coût d'achat de matière première parce que le cheveu est notre matière première et par la logistique et tout ce qu'on est en place à côté a finalement un coût d'achat qui va être extrêmement cher parce qu'il y a beaucoup de plus logistique partout sur ce qu'on a vu au tout début. C'est 85 000 potentiels salons partout en France. Donc, du coup, pour temporiser ces frais-là, il y a une participation du salon via laquelle on met à disposition plein d'éléments qui nous permet ensuite d'utiliser ces cheveux et d'avoir un réel impact parce que le paillage notamment, ça nous permet de proposer un tarif qui est viable par rapport au marché. Sinon, on proposerait un produit qui serait beaucoup trop cher par rapport à ce que les agriculteurs ou les jardiniers utilisent et qui ne seraient finalement pas utilisés. Donc, il n'y aurait pas d'impact en fait via cette valorisation. On est d'accord que c'est des tarifs annuels que vous nous dites, ce n'est pas tous les mois. Non, non, c'est annuel. Voilà. Et au niveau de la collecte en salon, c'est autant que de besoin. C'est ça. Il n'y a aucune limite. C'est vraiment à la demande. Donc, on déclassera autant de fois que vous en avez besoin. Parfait. Merci beaucoup pour ces précisions. Je ne sais pas si vous en avez vu d'autres, mais sinon, tout a l'air bon pour moi. Est-ce que vous avez des questions ? Non, c'est bon. Les dernières questions ont été posées. Donc, je vous remercie de nouveau. Merci à Capilum. Merci à notre partenaire l'ADEME qui nous a permis d'organiser ce webinaire. Et sinon, je vous souhaite à tous une excellente journée. Et encore une fois, si vous aviez des questions qu'on ne nous avions pas répondues, vous avez la possibilité de nous contacter. Je pense que j'avais prévu une diapo là-dessus, mais c'est vrai que c'est un peu flou parce que c'est un peu petit, mais elle sera dans les diapositives qui vous seront transmises. C'est les coordonnées des chambres de métier des 12 départements de l'Auguin-Gronal. Encore une fois, merci à vous tous et j'espère que nous avons été clairs et nous vous souhaitons une très bonne journée. Merci à vous. À bientôt. Bonne journée. Merci à vous.